bonjour pierre-yves qui vigère je vais vous présenter je vais vous présenter en quelques mots si vous le voulez bien vous êtes un ancien élève de l'école normale supérieure rue d'ulme agrégé de philosophie licencié en droit et docteur habilité à diriger des recherches en philosophie vous êtes depuis 2020 si j'en crois votre courte fiche biographique récupérée sur le site de l'université site internet de l'université parisien panthéon sorbonne cette professeur de philosophie dans la plus prestigieuse et la plus ancienne des universités françaises où vous êtes titulaire de la chaire de philosophie du droit et j'ai noté que vous êtes directeur je passe vous l'êtes toujours de l'ufr 10 de la sorbonne l'ufr de philosophie je le suis toujours d'accord vos terrains de recherche sont éclectiques on peut dire qu'après que vous avez été un grand spécialiste de la baisse vieillesse qui était le sujet de votre thèse sous la direction d'un philosophe à l'oeuvre considérable andré tozel et je donne le titre de votre thèse parce qu'il est beau moi je trouve beau le philosophe et l'administrateur et vous avez abordé après d'autres rivages que ceux de la philosophie du droit appliqué en vous intéressant à l'intelligence artificielle à l'éthique appliquée en particulier à l'épistémologie de la bioéthique et puis sujet qui nous est qui nous est cher ici à bordeaux à l'histoire des doctrines juridiques et des idées politiques depuis le 15e siècle en étudiant les textes de montaigne de calvin ou encore de sieyès alors avec cet ouvrage que je montre à la caméra au titre en forme de manifeste pour une philosophie du vin chez alba michel nous quittons le bordelais michel de montaigne et ses effets on verra qu'on y reviendra on va y revenir dans vos pages pour vagabonder aussi du côté d'un de ses aînés de 40 ans en écriture le tourangeau françois rabelais et sa dive bouteille vous signez avec ce livre une pépite d'écriture vous qui vous définissez comme un amoureux passionné du vin la première question elle est simple c'est pourquoi vous le philosophe avez vous tenu à nous présenter votre joyeuse obsession viticole je cite ici d'ailleurs votre éditeur dans la quatrième page de dans la quatrième de couverture comme on dit je vous écoute allez-y alors pourquoi c'est une question un peu un peu difficile un peu vertigineuse je pourrais plus facilement vous répondre comment enfin je vais essayer de à la fois de répondre pourquoi et comment ou deux questions en même temps pendant très longtemps c'était c'était un peu de vie parallèle c'est à dire que j'avais j'avais ce métier qui est celui de professeur de philosophie que j'aime beaucoup que je continue à exercer et en parallèle j'avais une passion et j'ai toujours une passion pour le vin que tous mes proches tous mes amis connaissent je suis je suis très souvent l'objet de sollicitations je reçois des sms de gens égarés du côté de nevers en me disant mais on n'est pas très loin du sans serre qu'est ce que tu me conseilles comme vin et puis à la faveur d'un d'une forme de hasard je devais je devais écrire un volume dans un volume d'hommage pour un ami je devais écrire un article sur sur un sujet concernant cet ami et je je peinais à trouver un sujet je me suis dit et si finalement j'écrivais sur le vin et puis après avoir écrit une quinzaine de pages j'avais encore soif pour ainsi dire et je me suis lancé dans l'écriture d'un d'un livre complet ce qui a été l'occasion pour moi de rompre pas définitivement mais je vais y revenir mais de rompre avec une écriture plus universitaire plus académique un peu plus austère et d'essayer de faire un livre immédiatement accessible pour pour toute personne qui s'intéresse au vin et lui faire ainsi rencontrer un peu de philosophie alors justement vous disiez comment on va évoquer la structure de votre ouvrage et en particulier alors le votre ouvrage il est il est structuré en j'allais dire huit chapitres oui enfin le huitième est un septième ennemis 1 puisqu'en fait c'est la suite du du septième et puis il ya un glossaire énologique et philosophique est extrêmement utile on reviendra en particulier parce qu'il ya certains termes qui sont vous dites un peu d'ailleurs ésotérique et puis il ya aussi une bibliographie chapitrée qui est remarquable ainsi que si on a encore soif comme vous disiez on peut continuer et ce que j'ai trouvé tout à fait non pas non pas simplement amusant parce que c'est 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 étonnant alors j'ai oublié de dire qu'au milieu du livre il ya une coupure qui s'appelle le trou normand on y reviendra c'est que vos chapitres sont tous précisés vous avez placé en épigraphe de chacun de vos chapitres des citations enfin en tous les cas quelques verts jamais plus de trois ou quatre verts alors je précise qu'il s'agit de verre est un pavé de zéro s de deux chanteurs et de et d'extraits de chansons alors c'est remarquable on commence par l'extraordinaire âge d'or de de léo ferré dont on entend presque la musique couler ou goulayer dans nos oreilles entre nos oreilles parce que c'est une c'est un c'est un une bande une musique est tout à fait extraordinaire vous qui êtes breton je m'excuse d'avoir employé le terme goulayer je sais qu'il est plutôt réservé au cidre bon bon mais il ya également anne sylvestre nina simone collectement collecte mani georges brassins j'ai rarement c'est enfin une partie de ma playlist alors pourquoi vous n'avez pas mis pourquoi vous n'avez pas mis pardon mais chaque brel ici est ce que pour vous l'homme du nord était trop associé à la bière parce que quand même il s'y connaissait en matière de 10 bouteilles je 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 cite et vous connaissez certainement à mon dernier repas et je veux qu'on y boive en plus du vin de messe de ce vin si joli qu'on buvait en arbois en arbois en arbois alors 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 oui pourquoi pas jacques brel pardon c'est pas c'est anecdotique mais brel faisait partie des des 15 ou 14 citations que je pouvais mobiliser voilà au bout d'un moment à choisir je me j'ai dû choisir là là où il y avait une difficulté c'est que en réalité la plupart des des usages dans les dans les chansons usage de référence au vin porte sur l'ivresse il ya de l'essentiel porte sur l'ivresse et y compris chez brel l'exemple que vous donnez précisément un très bon contre exemple mais de façon générale j'avais un peu une comment dire un excès un excès de citations possibles pour le chapitre consacré à l'ivresse et pour le reste j'ai dû j'ai dû chercher un peu plus oui j'ai dû faire le deuil de de brel j'ai dû faire aussi le deuil de de barbara qui est une chanteuse que j'aime beaucoup et qui et qui mentionne à plusieurs reprises le vin le vin ou ou l'alcool il ya une très belle chanson qui s'appelle l'absinthe bref voilà il fallait faire des choix comme vous l'avez rappelé il n'y a il n'y a que huit chapitres il ne devait y avoir que sept chapitres mais le le septième ayant ayant gonflé 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 j'ai été obligé de le de le couper non pas avec de l'eau mais en deux parties alors que comme vous êtes un excellent philosophe je ne risquerai pas à rentrer en en concurrence avec vous moi j'en suis resté à la discipline en dessous à la science politique un bon et on sait que c'est le philosophe l'art du questionnement est à l'origine de tout si vous permettez ce jeu de mots c'est en quelque sorte votre raisin pratique chacun des chacun des titres de vos chapitres comporte une question en fait il ya un titre et un sous titre par exemple pour le premier faut-il savoir ce que l'on boit ou encore qu'est ce qu'un bon vin ou encore sous titre du cinquième chapitre qui traite de l'expérience sociale du vin cette interrogation philosophie co sociologique peut-on boire seul pour moi c'est une question quasi vertigineuse ou alors une question métaphysique pourquoi le vin est il aussi une question religieuse alors on va on va questionnons ensemble votre livre comme on disait comme on dit buvons ensemble vous écrivez que je vous cite page 25 la première vertu de la dégustation informée et d'être heuristique du grec riscos je trouve que risco je trouve elle est dites vous à la connaissance elle permet d'avancer sur le chemin du savoir de progresser et de se construire une culture fin de citation alors est ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous nommez dégustation informée et dégustation non informée et puis aussi nous expliquer la différence entre la verticale et l'horizontale alors une dégustation informée par rapport à une dégustation non informée ça ça recoupe assez largement ce qu'on appelle la la dégustation à l'aveugle et la dégustation à découvert ou en connaissant l'étiquette j'essaye de raffiner un petit peu cette distinction en en montrant que face à un verre de vin deux attitudes sont possibles et les deux ont un grand intérêt le premier intérêt c'est de s'abandonner à une forme de de naïveté de regard un peu un peu virginal premier vous êtes face à un verre de vin vous ne savez pas s'il est de bordeaux s'il est de bourgogne vous ne savez pas s'il est français s'il est étranger vous savez dès que vous commencez à le boire un peu s'il est sucré s'il est acide etc mais vous ne savez pas d'où il vient c'est quelque chose qui est extrêmement précieux cette dégustation cette dégustation qui n'est donc pas informée c'est précieux parce que ça vous permet de vous libérer des des a priori ça vous permet de vous libérer des préjugés si ici on vous sert un un vin qui sort d'une d'une bouteille en plastique ou en verre recyclé et que vous savez que c'est une bouteille qui vaut qui vaut 8 euros le litre vous allez vous avez de bonnes raisons de vous dire ça va pas être formidable pourtant il ya un vigneron qui s'appelle louis julian dans le gare qui fait des vins absolument remarquables et qui sont précisément dans des bouteilles en verre recyclé 8 euros le litre donc ce vin vous ne pouvez l'apprécier en réalité qu'à l'aveugle sinon il ya toute une série de préjugés la dégustation informée elle a évidemment tous ces inconvénients qu'on vient de voir à savoir que vous êtes dans les préjugés quelqu'un on est on est dans le bordelais quelqu'un débouche une bouteille de château ozone quelqu'un débouche une bouteille de haut brion d'un beau millésime vous êtes un petit peu conditionné à trouver ça bon même même si vous êtes bourguignon vous trouvez que vous êtes un peu disposé à trouver cela bon et de fait sauf vraiment pas de chance sur le bouchon ou autre chose en général c'est bon voir très 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 bon mais vous êtes conditionné en revanche il ya quelque chose de passionnant avec la dégustation informée qui est quelque chose d'absent de la dégustation à l'aveugle c'est savoir ce qu'on peut attendre du vin que vous allez boire c'est passionnant de comparer un vin de grave et un vin du médoc c'est encore plus passionnant parce que c'est peut-être encore plus proche et donc passionnant dans sa différence de comparer un pomme roll d'une d'un terroir avec un peu plus d'argile avec un pomme roll d'un terroir avec un peu moins d'argile c'est passionnant de comparer deux millésimes d'une même bouteille d'un même château bref il y à avec l'information toute la dimension historique toute la dimension géographique qui fait que vous allez apprécier en profondeur le vin parce que vous savez comment il a été fait vous savez ce que le propriétaire a voulu produire et donc tout ça c'est c'est absolument passionnant et donc ce qui est intéressant c'est de pouvoir circuler un peu entre les deux choses c'est à dire le point extrême de la dégustation informée c'est ce qu'on appelle les buveurs d'étiquettes c'est à dire des gens qui n'achètent des bouteilles de vin que parce que le nom est prestigieux c'est réputé et c'est une manière de briller en société moi je peux boire ces vins là qui sont très difficiles à trouver et l'autre point extrême de la dégustation à l'aveugle c'est quelqu'un qui n'a aucun goût pour le vin qui ne s'intéresse pas du tout au vin et à qui on sert un verre bon bah il boit ça sa curiosité n'est pas n'est pas approfondie sa connaissance évidemment n'est pas mobilisée parce qu'il n'en a pas bref donc il faut il faut être entre les deux alors c'est ça l'intérêt justement de là ce qu'on appelle les dégustations horizontales et les dégustations verticales c'est que ce sont des dégustations informées mais dans lesquelles on peut ménager une part de surprise une part de dégustation à l'aveugle alors la technique pas parce que vous connaissez mais mais techniquement les deux termes pour bien comprendre voilà alors ce qu'on appelle une dégustation horizontale comme un horizon c'est une dégustation pour laquelle vous comparez des vins qui ont un trait en commun qui va être le millésime c'est à dire que vous comparez un vin qui est de 1996 et qui vient de poillac vous comparez cela avec un vin qui vient de l'appellation pessac léonien et qui est un 96 aussi avec un saint ébillion avec un côte de blaye bref vous prenez sept huit vins qui viennent de 1996 qui sont tous des vins du bordelais alors vous pouvez évidemment faire la même chose avec uniquement du poillac uniquement du homédoc bon mais l'essentiel est quand même de comparer des choses comparables c'est pas très intéressant de comparer ensemble un champagne de 96 avec un côte rôti de 96 et avec un poillac de 96 ça va pas vous rendre facile vous allez vous rendre compte que l'année n'est pas la même partout en france enfin ça ça c'est pas c'est pas un scoop donc l'intérêt c'est évidemment d'avoir des vins qui sont relativement proches par exemple vous prenez 5 5 vins qui viennent de l'appellation saint esthephe et ces 5 vins vous savez qui viennent de l'année 1996 et c'est 5 vins vous allez les goûter à l'aveugle c'est ça qui est intéressant dire que là vous avez vous faites vraiment une expérience où votre connaissance du terroir de saint esthephe va vous permettre d'évaluer la qualité de chacun des vins mais vous ne vous laissez pas impressionner par le fait que c'est un cause des tournelles ou c'est un château saint esthephe le prestige hérité et légitime de chacun de ces crus fait que ça a un peu une influence sur vous si vous êtes au courant de ce que vous êtes en train de boire si c'est à l'aveugle ça permet peut-être d'être un peu plus juste avec ce que vous êtes en train de boire quant à la dégustation verticale la dégustation verticale comme géométrie l'indique vous fait remonter la flèche du temps dans un sens ou dans l'autre là vous prenez j'évoquais j'évoquais le cause des tournelles vous avez un un ensemble de vins qui vont être juste par exemple je sais pas le cause des tournelles 2014 le cause des tournelles 1989 le cause des tournelles 1982 le cause des tournelles 1961 il a fallu casser un peu ça tirelire pour arriver à cette dégustation vous avez pas choisi que je vous cite ce sont des oui c'est ça je disais vous avez pas choisi les années par au hasard merci oui mais il faut bien il faut bien que les gens rêvent un peu exactement oui rêvons et donc vous allez pouvoir vous rendre compte de quelque chose qui est que sur le même terroir avec les les globalement le même type de vinification même ça change un peu avec le temps vous avez une évolution dans le temps un encépagement qui est à peu près le même aussi une évolution dans le temps une complexité qui apparaît et ça c'est absolument passionnant parce que vous comprenez ce que c'est spécifiquement que c'est quelques hectares de saint esthèves que le monde entier nous envie parce qu'il s'y passe quelque chose qu'on devrait qu'on ne qu'on est capable de véritablement comprendre que si on se laisse le temps le temps de laisser les vins vieillir se déployer et si vous comparez le 2014 avec le 1961 vous avez vous faites une expérience esthétique absolument bouleversant pour définir le vin autrement dit répondre à votre deuxième grande question qu'est ce que le vin vous adoptez une démarche philosophique alors on n'est pas surpris quand on connaît votre formation inspiré par la phénoménologie d'usserl je précise au passage d'ailleurs que votre présentation de la variation et idétiques usserlienne est remarquablement pédagogique je 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 conseille la lecture ce que dit comme ça ça fait un peu peur oui c'est vrai mais 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 alors oui si j'ai compris c'est un c'est un c'est un test bon mais 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 avant de fuite avant de solliciter la philosophie vous abordez le droit je vous lis page 50 vous dites le droit est donc là pour protéger parfois mal les consommateurs et les prétudes et les producteurs en revanche il peine à fournir mais dites vous ce n'est pas sa vocation une défis une définition suffisamment fine du vin alors peut-être que vous pourriez nous 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 redire votre définition du vin tel que vous l'entendez c'est pas 62 de votre livre dont je précise au passage que il est intitulé enfin il est sous-titré 50 nuances de vin c'est un clin d'oeil amusé à 50 nuances de gris mais j'ai compris qu'il s'agissait pas du gris du plateau de saïs près de mécnès le gris de garouane c'est enfin dans le film 50 nuances de gris je crois que c'est autre chose ça parle d'autre chose mais alors donc 50 50 nuances de vin et surtout votre définition à vous pas 62 d'autres livres voilà c'est je vais pas pouvoir vous la citer par coeur mais c'est une mémoire mais c'est une contente c'est pas pour vous piéger mais c'est une combinatoire vous 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 mêlez plusieurs choses voilà c'est à dire que je vais repartir de ce que de ce que vous avez cité à savoir le ce que je dis à propos du droit c'est évidemment pas du tout à une critique par rapport à la à l'art juridique le droit est là en effet pour délimiter la limite entre eux ce qui peut porter ou non le nom de vin dans le champ du commerce dans une revendication d'un titre de propriété etc mais outre que ces définitions construites par le droit sont évidemment fluctuantes sont pas nécessairement les mêmes dans dans tous les pays et avec le temps le droit n'entre pas et ça n'est pas du tout sa vocation n'entre pas dans une analyse profonde de ce qu'on peut désigner comme un verre de vin une bouteille de vin désigné comme du vin et ça c'est en effet le travail de la philosophie alors vous avez cité cité ou seul la variation est d'éthique c'est 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 très c'est relativement simple à comprendre dans son principe l'idée c'est de de faire varier tous les paramètres pour essayer de comprendre ce qui ce qui reste ainsi si vous prenez un fauteuil un fauteuil il peut être en cuir comme être en velours il peut être en en tissu comme être confortable ou inconfortable tous ces éléments ne le font pas sortir de la rubrique des fauteuils ça reste des fauteuils il ya des petits des grands si en revanche votre fauteuil est quelque chose dans lequel vous ne pouvez pas vous asseoir si votre fauteuil a un seul pied si votre fauteuil est liquide bref là on est dans quelque chose qui fait que ça on ne peut plus parler de fauteuil on peut éventuellement parler de quelque chose qui évoque un fauteuil ça n'est plus un fauteuil ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya une essence c'est un terme un peu lourd un peu effrayant un peu métaphysique mais il ya une essence de cet objet dont on parle qui est lié à la capacité de s'asseoir dessus dans une certaine position à propos du vin il faut se poser la même question qu'est ce que je peux faire varier et qu'est ce que je peux soustraire du vin ou d'un vin pour que néanmoins ça reste néanmoins du vin donc je passe en revue un certain nombre de critères il ya le critère de l'alcool un vin sans alcool n'est plus un vin d'accord l'appellation vin sans alcool quitte que d'ailleurs le droit refuse l'appellation vin sans alcool est impropre on a quelque chose qui a été un vin puis qui ensuite a été désalcoolisé qui est quelque chose qui peut être tout à fait consommable il y en a peu qui sont bons enfin il y en a quelques uns qui sont assez buvables si on est obligé mais donc ça existe mais ça peut apporter le nom de vin il ya des questions liées à la texture il est évident que si vous avez quelque chose dans lequel vous mettez une cuillère et que cette cuillère tient debout c'est plus une confiture une compote mais ça n'est pas un vin mais en revanche la variation peut être considérable il ya des vins remarquables qui font 20 degrés d'alcool il ya des rs en andalousie il ya certains porto il ya certains bagnoles qui sont à 20 ou un petit peu en dessous de 20 il y a des vins qui font un ou deux degrés d'alcool on les connaît moins bien en général mais il ya les essencia de hongrie par exemple qui font deux degrés d'alcool il ya quelqu'un qui s'appelle patrice lescarré j'espère ne pas écorcher son nom dans le domaine des causes marines vers gaillac qui fait un vin est absolument génial qui s'appelle hystérie qui fait à peine un degré d'alcool qui est un vin mali magnifique bref on peut avoir une grande variation d'alcool mais si en revanche vous arrivez à quelque chose qui fait cinq 50 degrés d'alcool ben c'est pas un vin mais au delà de ces éléments matériels évident un peu premier il ya toute une série d'éléments qu'on peut retenir pour une définition et les deux éléments principaux que je mets en avant dans le chapitre c'est premièrement la la couleur un vin c'est nécessairement un vin blanc un vin rouge éventuellement un vin rosé un vin orange si on veut faire du vin orange quelque chose de très différent du que le différent excusez moi du vin blanc ce qui est une discussion enfin qu'importe mais il n'y a que ça c'est pas bleu c'est vrai que j'allais dire ça peut pas être bleu si sinon c'est du curacao quoi voilà voilà où il ya eu ou avec un colorant le même que pour les bonbons en forme de schrumpf voilà donc ça c'est pas c'est pas un vin si c'est autre chose que blanc rouge rosé éventuellement orange donc ça une couleur avant et puis il ya une deuxième chose c'est que le vin et et ça c'est commun à d'autres boissons comme le thé par exemple c'est un produit issu d'une fermentation voilà dire que le vin quand on boit du vin on boit quelque chose qui a été transformé alors on va y revenir on va y revenir pierre yves vous voulez bien parce que c'est parce que ça touche le chapitre sur la dimension religieuse et métaphysique oui c'est là que vous abordez ce passe dans ce passage sur la sur la transfiguration en quelque sorte voilà alors je me permets d'avancer sur le chapitre 3 parce que là encore la question est tout à fait passionnante qu'est ce qu'un bon vin alors là même l'amateur je veux dire débutant ou le ou le ou le béotien se pose la question alors vous vous citez bien sûr davidium qui a tenté de répondre à la question en ajoutant une pierre si je puis dire à la philosophie de l'art et 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 les paroles que vous avez retenues je disais en début de votre chapitre c'est c'est de c'est dans l'interprétation de lina simone en fait ce sont des paroles écrite par james shelton en en 1950 je vais mal prononcer le titre c'est le lilac l'ailac wine à le vin des lilac it makes me see what i want to see pardon pour mon accent anglais que je traduis donc sans doute mal mais il me fait voir ce que je veux voir voilà alors on pourrait tirer de cette proposition de de shelton interprété par dina simone il ya une très belle interprétation aussi par jeff beuclé que que qu'un bon vin est forcément une catégorie relative et subjective et et que ce qui est bon c'est parce que ça me révèle ce que j'attends et je le trouve bon mais vous vous déconstruisez cette approche si je vous ai bien lu en reprenant la thèse selon laquelle il y a bien des critères objectifs qui vont faire qu'un vin va être forcément bon et je vais par exemple page 69 70 je vous cite encore ouvrez les guillemets on partait du vin qu'on buvait sa forme concrète pour s'élever jusqu'à une définition abstraite son essence chapitre 2 on repart maintenant de cette abstraction pour redescendre jusqu'à la bouteille ouverte devant nous et évaluer si elle est digne de sa définition alors suis une réflexion qui va parler au bordelais qui nous regarde j'espère aussi à d'autres un pomerolle doit avoir un goût de pomerolle à saint-estèphe on en parlait tout à l'heure de saint-estèphe un pessac on dit nous on y psa cléoyant de psa cléoyant bon alors considérant cela vous dites je résume la sustante de votre propos il ne s'agit pas là d'une tautologie qu'on pourrait le croire quand on dit un psa qui est un psa en fait on met dites vous en relation un morceau du réel avec un extrait de notre savoir c'est toujours vous qui parlez on vérifie si le monde est bien conforme à ce qu'en raconte le livre du monde qu'on a lu et qu'on maîtrise plus ou moins alors on comprend bien en vous lisant qu'il ne faut pas tomber dans le relativisme qui reviendrait à dire écrivez vous ce qui est bon qui est bon ce qui me plaît et mauvais ce qui me déplaît mais comment on s'en sort quand même pour s'accorder pour ça sur savoir ce qu'est un bon vin est ce que je vous propose le bon vin n'est pas une sorte de palamceste puisqu'on va forcément un palamceste c'est papier que sur lesquels on réécrit par dessus puisqu'on va forcément en boire un plus tard par dessus le bon vin qu'on a bu et que qu'est-ce que par ce nouveau vin très bon qu'on aura bu va effacer le souvenir de l'ancien oui c'est c'est une belle idée je crois que mon propos est moins 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 subtil et moins proustien que le vôtre mon propos est plutôt dans le sillage de ce que raconte hume peut-être qu'il faut rapidement rappeler cette histoire de hume parce qu'elle est très éclairante hume dans les essais esthétiques raconte en s'appuyant sur un passage du don quichotte de ventesse raconte une situation dans laquelle deux deux dégustateurs sont professionnels sont convoqués pour apprécier la valeur d'un d'un vin dans un tonneau et donc les deux dégustateurs scrutent le vin le goût et selon les analyses assez raffinées lundi oui je sens quand même des notes un peu un peu métallique dans dans ce vin quelque chose qui relève un peu du fer l'autre dit ah je suis pas totalement d'accord avec toi moi je vois je vois plutôt du 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 cuir il y a quelque chose qui évoque un peu le le cuir de chèvre bon évidemment la foule devant eux et ilard tout le monde dit mais ce ce sont des pédants ce vin il sent le vin vous êtes totalement ridicule c'est votre c'est un délire de votre subjectivité savante puis le vin est bu au fur et à mesure et une fois le tonneau bidet au moment de nettoyer le tonneau on découvre au fond du tonneau quelque chose qui était tombé dedans à savoir une clé attaché à un petit morceau de cuir qui faisait office de porte-clés la leçon de cela que propose hume c'est que on a tort de penser que des assertions comme des goûts et des couleurs il ne faut pas discuter moi j'aime ça toi t'aimes pas c'est totalement relatif c'est totalement subjectif hume nous rappelle que qui a quand même au delà de ça qui est évidemment vrai il y a des gens qui aiment le les côtes de provence blanc d'autres qui préfèrent les muscadés voilà c'est comme ça mais une fois dit cela on aurait tort de considérer que la discussion est close il reste un socle d'objectivité cette objectivité comment la rencontre parce que vous évoquez avec le palimpseste moi je l'évoquerai de façon plus large avec la question de la culture c'est à dire que ce qui est ce qui est en jeu dans dans l'objectivité en matière de de vin c'est ce qu'on apprend ce qu'on connaît à propos du vin à force de connaître le vin à force de déguster à force de se renseigner de lire des choses écrites sur le vin d'échanger avec des vignerons des négociants des cavistes ont fini par avoir une une connaissance du vin qui fait que on atteint un seuil objectif pour l'appréciation de ce vin et c'est pour ça comme je l'explique dans le livre l'amateur de vin le grand connaisseur c'est celui qui est capable de trouver qu'un vin est très bon et pourtant de ne pas l'aimer de même que quelqu'un qui qui a une connaissance assez fine des des compositions musicales des oeuvres d'art est capable de dire je suis pas du tout sensible à l'art de rembrandt ou de picasso mais je vais pas considérer que ce sont des peintres de second rang ou des peintres médiocres mais je ne suis pas sensible idem pour la musique de beethoven pour la musique de strauss enfin on peut avoir quelque chose comme un écart entre ce que ce dont on voit la qualité objective est ce qui nous touche à titre personnel là de façon d'effet beaucoup plus relative d'autant que vous le dites si on se situe dans la diachronie le goût peut changer il ya l'évolution du goût à un moment vous dites on a pu avoir été vous avez pu être sensible au parfum du gewir straminer il ya vingt ans et puis vous vous le détestez pas mais mais vous allez être plus proche d'un riesling ou de voilà vous dites bien que ça ça change voilà oui le goût change et on on en fait l'expérience pas seulement dans le domaine du vin si vous essayez de boire de faire boire un café à un enfant de quatre ans sa réaction risque d'être assez vive si aujourd'hui vous êtes comme la plupart des gens buveurs de café vous allez très malheureux si on vous prive de votre café donc le la même quantité d'un certain liquide qui vous fait tirer la grimace à quatre ans vous rend joyeux à 40 vous consacrez un chapitre à l'excès de vin donc à livre alors vous dites là encore je me permets de vous citer si l'ivresse peut aider à aimer le vin en revanche quand il s'agit de comprendre le vin et de le connaître objectivement l'excès d'ébriété nuit à l'utilisation de sa mémoire et de ses facultés d'analyse bon alors quand on est ni un professionnel du vin qui a qui a une sorte de relation j'allais dire scientifique au vin ni un amateur très éclairé qui sait analyser le vin et qui en fait je vais dire une quasi profession pourquoi a-t-on selon vous tant de mal à rote à recracher le vin que l'on goûte mais pour pour les raisons que vous venez justement d'indiquer à savoir que quand on est un un buveur occasionnel de vin on ne développe pas nécessairement une appétence particulier portière particulière pardon pour la connaissance du vin et donc on peut tout à fait se laisser aller à à la joie alors qu'il faut toujours contenir parce que sinon les lendemains sont difficiles et la santé finit par en pâtir mais on peut se laisser aller à à à ébriété à l'ivresse et donc recracher le vin est en effet une pratique d'amateur une pratique de professionnel je raconte dans le livre que que si vous allez dans un salon un salon des vins vous avez de taille suffisamment importante vous avez 250 exposants si vous voulez on peut imaginer que chacun a une dizaine de vins à proposer si méthodiquement pendant quatre jours vous goûtez 2500 verts et que vous n'en recrachez aucun est assez probable qu'on doit venir vous voir au CHU avant même le quatrième jour après mais pour autant c'est pas pour vous taquiner vous considérez que l'alcool à la source de l'ivresse ne doit pas être rejeté quand quand on parle du vin alors page 106 vous fondez votre analyse sur celle de clément rosset alors on va revenir à clément rosset parce que c'est un philosophe tout à fait essentiel malheureusement disparu voilà ce que ce que ce que vous écrivez pas 106 livresse peut aussi être une voie vers la lucidité comme l'explique dites vous fort bien clément rosset dans le réel traité de l'idiotie rosset affirme précisez vous que loin de voir double comme on les représente souvent ainsi du capitaine ad hoc dans dans tintin les ivrognes sont les seuls à voir simple et vous ajoutez en suivant parce que l'ivrogne est conduit à ce que rosset appelle un contact rugueux avec le réel ils butent ils butent dessus ils trébuchent ils fixent longuement les choses d'un air ébété agarre il s'avère incapable du contact lisse poli en miroir de l'homme sobre alors on pense à cette phrase de lacan 1 le réel c'est quand on se cogne donc quelque part la réalité fait fait droit en tous les cas je ne peux là encore que que vous citez à la fin de votre chapitre 4 vous avez cette très belle phrase on a l'impression qu'elle est extraite d'un d'un dialogue de michel audiard malaxé par la mâchoire carrée de l'idon ventura mais qui aurait été coupé au montage des tantons par par l'autenaires alors je vous cite un il ne faut pas jeter le bébé de l'ivresse avec l'eau de livrerie ça c'est du c'est du audiard total il ne faut pas jeter le bébé de l'ivresse avec l'eau de livrerie alors qu'est ce qu'il faut entendre par d'ailleurs une phrase que vous reprenez par le dicton qui dit peu importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse je crois je crois que cette ce dicton est globalement faux si on parle de la la connaissance du vin d'accord mais c'est pas pour autant que l'expérience de l'ivresse est inintéressante dire qu'on peut avoir des des expériences faire des expériences qui sont passionnantes utile même métaphysique si on suit clément rosset et je pense que ce que dit clément rosset est très juste sans que cela relève pour autant d'un autre cheminement qui est le cheminement qu'on accomplit quand on cherche à avancer sur le chemin de la connaissance du vin ce que je veux ce que j'essaie d'expliquer dans dans ce chapitre c'est simplement qu'il y a il y a une espèce de bifurcation mais cette bifurcation elle n'est pas irréversible c'est un peu pour le dire de façon presque caricaturale on peut tout à fait consacrer un jour du mois à l'ivresse et une vingtaine d'autres jours dans le mois à apprendre à mieux connaître le vin ce que je veux ce que je voudrais simplement mettre en mettre en avant c'est que ce sont deux choses bon d'abord le fait que on apprenne à connaître le vin est quelque chose qui est rendu difficile par l'ivresse concret c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure factuellement si vous buvez trop si vous ne recrachez jamais ce que vous êtes en train de déguster votre votre capacité à connaître en parler d'un salon votre capacité à aller goûter tous les tous les sauternes ou tous les monts basillac ou tous les coteaux du léon elle est entravée par le fait que vous allez être ivre mort après deux heures de ce régime ou trois heures ça dépend de votre santé ça c'est la première chose mais l'un n'interdit pas l'autre c'est à dire c'est pas parce que vous allez vous saouler un jour que vous ne pouvez pas vous passionner pour le vin un autre jour et l'autre chose c'est que l'ivresse pardon ça va faire un petit peu hygiéniste j'avais avoir l'air d'un professeur d'alcoologie ou d'addictologie mais l'ivresse n'a pas cette comment dire ne peut pas être aussi inoffensive qu'une connaissance l'ivresse si on la multiplie entraîne et c'est fâcheux mais entraîne des effets d'accoutumance des effets d'addiction et donc c'est pas même si c'est une expérience intéressante l'ivresse alcoolique parce qu'il ya d'autres ivresses je cite bottelaire évidemment il ya des ivresses qui peuvent être liées à la poésie à des expériences esthétiques et qui sont beaucoup moins douloureuses pour notre foie et nos systèmes digestifs et l'ivresse à l'honneur nerveux et nerveux parce que le délirium très mince c'est pas rien quand même non plus exactement mais le délirium très mince comme vous le savez c'est lié aux gens qui arrêtent le délirium très mince c'est une comment dire c'est une pathologie de du sevrage les vrais grands alcooliques vous direz que n'ont jamais fait l'expérience du délirium très mince puisque sont jamais arrêtés mais non mais sérieusement le gros problème tout de même de l'ivresse alcoolique c'est pas simplement que elle détourne de la connaissance du vin c'est que si elle est trop répétée elle vous fait entrer dans l'espèce de cercle infernal qui fait que vous devez être de plus en plus souvent ivre il faut des quantités de plus en plus importantes et votre organisme a besoin d'alcool en permanence et ça c'est une maladie dont on ne se relève pas et qui est l'alcoolisme alors cinquième chapitre là on aborde la question que je disais tout à l'heure au début de notre entretien vertigineuse un expérience sociale du vin peut-on boire seul alors vous dites oui on peut c'est souhaitable de le faire dans certains cas vous d'ailleurs vous vous distinguez trois catégories de personnes qui doivent boire sol ou qui boivent sol les professionnels les alcooliques et les routiniers je dis bien les routiniers un pas les routiers parce qu'on on pourrait on pourrait avoir alors parmi les professionnels il ya trois types j'allais dire des sous des sous types si je puis dire les producteurs un vignerons énologues les vendeurs cavistes courtier dites-vous négociants et puis dernière catégorie les prescripteurs critiques et journalistes alors je sais pas si c'est ce qu'on appelle en sociologie de la communication un effet de cadrage mais j'ai l'impression que la figure de l'énologue est devenue centrale depuis 30 ans peut-être que peut-être que je me trompe on a d'ailleurs en tête des noms historiques un émile pénaud denier du bourdieu mais vous en citez d'autres un michel roland l'équipe donné team en californie paul hobs alberto antonini en toscane kim miles en australie bon si cette impression correspond à à la réalité à quoi à quoi tient désormais l'importance de l'énologue selon vous ah c'est c'est une question délicate parce que en effet le le vigneron le propriétaire qui qui se repose trop sur son onologue finit par justement ne pas vraiment boire seul et ne jamais jamais littéralement boire seul je j'ai souvenir je ne donnerai pas le nom de la propriété parce que c'est une propriété que j'aime bien mais j'ai souvenir en provence pas cet été l'été dernier une discussion que j'avais trouvé très un peu triste avec un vigneron qui m'avait dit ah bah cette année non j'ai pas mis de j'ai pas mis de clairette dans mon assemblage le blanc c'est que du rôle parce que mon onologue trouve que les clairettes elles apportent rien là je me suis dit mais c'est c'est tout de même fou parce que c'est 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 votre nom qui est sûr je vais pas dise j'étais pas la peine de le vexer puis surtout c'était déjà fini donc c'était trop tard il n'avait pas ramasser les clairettes donc il n'allait pas pouvoir les déramasser en faisant un voyage dans le temps mais le je me suis dit mais c'est étonnant parce qu'on achète son vin à lui c'est son nom et c'est c'est quelqu'un dont on connaît pas le nom qui a un expert derrière qui qui finalement lui a dit bah non cet assemblage cette année cette année ça va pas c'est pour ça que je fais l'éloge de boire seul dans ces cas particuliers parce que je crois vraiment que le rôle de l'onologue doit être c'est un peu normatif mais doit être ramené à de plus juste proportion c'est à dire que la médiatisation à outrance des de grandes figures de l'onologie mais vous confirmez vous confirmez pendant vous confirmez cette cette forme de oui c'est ça c'est disons que c'est un peu en c'est en c'est en reflux ça a été très vrai dans les années 80 90 2000 disons que depuis les années 2010 ça s'il ya il ya un retour en arrière alors qu'il est probablement lié à un autre phénomène qui est l'émergence du bio de la biodynamie des vins nature qui fait que on revient un peu plus à une logique de d'identification celui qui fait le vin et c'est pour ça que l'onologue pardon non non et c'est pour ça que que la figure de l'onologue elle est elle est un petit peu en reflux en revanche il faut pas pour autant jeter la pierre à cette expertise c'est c'est comme dire ah bah non finalement j'ai plus besoin de médecins je vais me soigner tout seul non l'onologue à une expertise en particulier dans le champ de la chimie qui est extrêmement précieuse il ya besoin d'onologues surtout quand on parle de grandes propriétés avec avec un encépagement complexe des parcelles exposées de façon très différente c'est très important d'avoir quelqu'un qui peut vous dire ah ben là 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 franchement vous devriez attendre dix jours avant de vendanger là ça ça va pas aller très bien si vous faites un élevage en funeuf il ya une expertise quand même qui est qui est qui est précieuse et on a parfois des des vins dans le champ des vins nature où il ya de très 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 belles choses moi je suis un grand buveur de vins nature mais on a parfois des vins qui sont totalement déviants qui sont pleins de de volatiles et où on peut se dire que peut-être il n'aurait pas été totalement inutile de passer une demi-heure à discuter avec un chimiste pour pour éviter de massacrer le vin qui qui aurait pu être sinon sinon très bon donc je veux pas du tout jeter la pierre aux onologues ils ont ils ont un rôle mais c'est vrai que c'est dommage que parfois la tentation soit qu'ils se substituent y compris à l'initiative des parfois des propriétaires qu'ils se substituent à à la personne qui qui signe le vin en tous les cas oui parce qu'à propos de la personne qui signe le vin ça ça vous a donné l'occasion ça m'a fait beaucoup rire parce que je connaissais pas cette 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 phrase de de pierre des proches vous dites il n'y a pas pire chose que que le vigneron qui n'aime pas son vin quoi qui signe son vin mais qu'il n'aime pas et la phrase de des proches je ne connaissais pas c'est à propos de la coiffure d'hervée bazin qui était effectivement tout à fait étonnant on s'en souvient des proches disait son coiffeur aime beaucoup la coiffure d'hervée bazin le coiffeur trouve ça très joli alors toujours dans les citations on continue sur boire sol ou pas vous comprenez qu'on puisse boire sol et d'ailleurs vous citez à titre d'argument annie hall de woody allen merci au passage d'évoquer ce film de mes années étudiantes alors je vous cite comme le dit woody allen dans annie hall il convient de ne pas se moquer de la masturbation car cela revient à faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime bien donc et vous dites boire sol vous dites à quelque chose de l'ordre de l'onanisme bon alors d'accord on va pas on va pas développer ça nous entraînerait sans doute trop loin sur ce sur ce plaisir mais quand même la dimension sociale elle permet d'échanger quand même non oui non mais pour pour filer tout de même un tout petit peu cette métaphore quelles que soient les grandes vertus et les grands plaisirs qu'on peut retirer de l'onanisme des relations sexuelles épanouies sont globalement faut l'espérer en tout cas pour pour la plupart des personnes sont globalement beaucoup plus satisfaisantes que les pratiques relevant de l'onanisme ça veut dire quoi ça veut dire qu'évidemment si on peut trouver un plaisir à boire sol et ce que j'évoquais pour les professionnels c'est plus qu'un plaisir c'est une nécessité de boire seul la la véritable destination du vin quand on ouvre une bouteille c'est pour l'ouvrir avec avec d'autres personnes des amis ou des personnes qu'on ne connaît pas du tout mais il y a quelque chose d'essentiel dans la dégustation du vin qui se joue dans l'échange avec les autres personnes qui qui dégustent du vin il se passe quelque chose d'assez d'assez magique dans dans le dans dans ces moments donc ça serait ça serait en effet un effet assez triste que de ne boire que seul et même les professionnels que j'évoquais et qui doivent boire seul heureusement ne font pas que boire seul ils boivent aussi avec leur famille ils boivent aussi et souvent avec avec d'autres d'autres vignerons pour comparer leur production etc on aborde une sixième question 1 et pourquoi le vin est il une question religieuse alors je dis tout de suite c'est un chapitre absolument passionnant extrêmement documenté qui est un exercice vous nous livrer la vie des informations tout à fait extraordinaire en associant en constatant combien le vin est présent dans de très nombreuses croyances entre une religion dans les mythologies égyptienne grecque romaine etc alors j'aborde la relation entre contre le vin et et le christianisme pas 167 vous évoquez le vin de l'eucharistie alors vous avez d'ailleurs même imaginé c'est un grand apport une neuvième béatitude 1 au 8 de saint mathieu dans quand il nous fait la recension du du sermon sur la montagne je 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 partage totalement cette 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 béatitude d'autant plus que j'ai été enfant de coeur à beaulieu sur léon pendant toute mon enfance donc ça m'a beaucoup touché votre référence je vous cite heureux ceux qui vont à la messe dans le sauternet le léon ou le bergeracqua le vin liturgique n'a pas fait trop de kilomètres fin de citation alors qu'est ce que vous quel est le parallèle que vous faites entre entre le mystère de la transfiguration et celui de la transformation du jus de raisin qui va donner le vin qui était très mystérieux jusqu'à ce que le grand pasteur nous la décrive scientifiquement en quoi est ce qu'on peut appeler une forme d'antéléchie en quelque sorte explique d'elle le lien entre la la religion et le vin dans dans les deux cas on est face à une question centrale qui est celle du du mystère c'est à dire qu'il y a il y a quelque chose qui à l'évidence nous la nature et la culture de façon extrêmement singulière extrêmement marquante les ceux qui sont croyants ceux qui ont des pratiques religieuses ça ça modifie leur existence en profondeur et il voit le monde qui les entoure qui est un phénomène naturel et culturel aussi bien sûr par l'effet de la civilisation mais il voit le monde qui les entoure qui est quelque chose de qui peut être relativement relativement inerte relativement statique il le voit de façon très dynamique très profonde comme une espèce d'univers signification donc il ya il ya une modification profonde de leur perception de la réalité les amateurs de vin sont pris aussi dans cette cette posture au bon sens du terme qu'est ce que c'est qu'un amateur de vin c'est quelqu'un qui va passer parfois des heures et des heures à essayer de trouver à quel endroit il peut se procurer telle bouteille vinifiée par tel vigneron en telle année vu de l'extérieur quelqu'un qui s'intéresse pas du tout au vin se dit mais enfin c'est quand même très bizarre de passer autant de temps pour boire quelque chose qui est du jus de raisin fermenté dans une bouteille fermée avec un bouchon c'est à dire que de même que le de l'incroyant se dit mais enfin ils sont très bizarres avec leur génuflexion ils sont très bizarres avec leur leur livre qu'ils qui lisent de façon très très pieuse la personne qui ne s'intéresse pas aux vins voit ça comme quelque chose de d'incompréhensible parce qu'il est parce qu'il est une posture de profane en quelque sorte c'est ça et donc ça c'est le mystère vu de l'extérieur et de l'intérieur il ya autre chose que le mystère il ya une forme de de magie c'est à dire qu'il se il se produit quelque chose d'absolument inouï d'absolument incroyable le mystère de l'eucharistie pour ceux qui adhèrent à cette croyance c'est proprement une croyance à laquelle ils adhèrent en profondeur qui est vitale pour eux mais qui en même temps est un mystère total une magie profonde ils sont bien incapables de rendre raison de cela ils ne le cherchent pas d'ailleurs de la même façon il ya quelque chose d'ineffable dans la rencontre d'un grand vin tous les amateurs de vin sont capables de vous dire oui non il ya vingt ans j'ai bu ah bah tiens c'est oui ça a été la seule fois de ma vie où j'ai eu l'occasion de boire un musigny du domaine le roi c'est la seule occasion j'ai eu de boire un pétrus 59 enfin voilà il ya il ya quelque chose qui qui est un un éblouissement à l'image de claudel la révélation derrière son pilier une révélation une révélation et cette révélation est là elle a évidemment et nécessairement une une part de de mystère et si on veut parler de transsubstantiation on a on a des d'un processus du même type dans dans l'eucharistie et dans la vinification il suffit de à l'automne on il est très facile de trouver des raisins on mange des raisins c'est très bon le rapport entre ce qu'on mange et ce qu'il ya dans un dans un verre de vin est totalement mystérieux le le principe de la double fermentation est quelque chose qui vraiment transfigure en profondeur le produit d'origine et de la même façon quelqu'un qui est qui est croyant qui est catholique l'hostie c'est pas simplement du du pain non levé non c'est pas c'est beaucoup plus alors les deux chapitres sept et sept et demi il faut à tout prix les lire alors on n'a pas le temps pardon parce que c'est une philosophie du vin donc on pourrait reprocher que dans notre entretien on aurait dû passer plus de temps à sur ces deux chapitres alors ils sont pourquoi il ya deux chapitres c'est qu'en fait il ya deux périodes un platon montesquieu et puis après vous vous redémarrez sur rousseau jean-jacques je précise jean-jacques rousseau jusqu'à jusqu'à clément rosset justement voilà alors il ya des là il ya des passages tout à fait extraordinaire sur kirkogarde c'est c'est passionnant vous dites le danois serène kirkogarde est à la philosophie ce que le suédois il marberman est au cinéma aussi brillant que monomaniaque mais au delà de ça c'est c'est bachelard qui a un peu perché qui est qui est un peu sur le livre on parlait on parlait on parlait sur de l'ésotérisme là il est il vous évoquez les sites du zodiaque bon sur je voudrais qu'on parle quand même de clément rosset j'avais dit tout à l'heure que on en parlerait il est disparu il ya cinq cinq ans maintenant très grand philosophe je crois qu'il était situé situé du côté de montpellier je crois non attention malheureux il était il était à nice où j'ai été moi même professeur je le mettais de l'autre côté de la rive enfin de côté de la côte là mais bon d'accord bon donc voilà donc et donc vous vous soulignez la proximité avec avec rabelais son fameux in vino veritas alors je vais le citer parce que vous le citez un il dit les vignes robes les vignes les ivrognes pardon les ivrognes sont comme des éléphants ils n'oublient rien et exactement pour la même raison ne se souviennent de rien ils n'oublient rien exactement pour la raison ne se souviennent de rien ce qui vous fait dire pas que 150 ce dont ils se souviennent ce n'est pas de tout mais du tout et et je voudrais vous expliquer un petit peu ce que vous voulez dire par la joie profonde du vin qui produit un état de grâce celui de la simplicité de la plénitude d'être celle qui tient à distance des raisonnements alambiqués et des lourds traités la vraie philosophie se moquant de la philosophie monsieur le philosophe oui à vous rosset rosset était un immense philosophe et et je pense que c'est un philosophe qui n'a pas encore trouvé sa sa juste place en particulier à à l'université curieusement parce que c'était c'était un philosophe qui avait qui avait tous les titres qu'il fallait il était normalien il était agrégé il était professeur d'université il vendait il vendait pas mal de livres pour un philosophe académique mais je pense que la la transparence de son style le la facilité à le lire l'a probablement desservi en réalité on s'est dit oh ça doit pas être si profond c'est donc on comprend un peu trop ce qu'il raconte ce qui est parfois une pathologie que nous avons philosophe on aime bien que ça soit un peu un peu compliqué je me mets dans le long mais ce que dit rosset ici est très très profond il veut dire par là que la que ça soit par l'ivresse mais il explique très bien plusieurs reprises l'ivresse est une des voies d'accès à cette expérience du monde il explique que l'art par exemple est aussi une voie d'accès pour cette expérience du monde ce que dit ici rosset c'est que quand on est capable de d'absolument saisir le réel dans dans toute sa diversité dans toute sa variété on se rend compte que tout ce qu'on construit à propos de ce de ce réel est une espèce de de double c'est le terme qu'il emploie qu'on construit qu'on invente qu'on projette et toutes les manières qu'on a d'essayer d'ordonner le monde sont en réalité des manières de nous éloigner du monde en réalité si on veut essayer de se souvenir de tout c'est à dire essayer de de dire que dans dans telle pièce il y avait un radiateur un livre posé sur la petite table etc bref si on essaie de se souvenir de tout on est obligé pour faire cela d'inventer des des instruments des ensembles faire des rubriques et tout ce travail intellectuel qui évidemment tout à fait précieux fini par nous détourner de l'expérience immédiate de cette totalité de ce réel qui est unique et on finit par lâcher la proie pour l'ombre c'est à dire qu'au lieu de prendre la mesure de ce tout on se noie dans l'inventaire de tout ce qu'il y a dedans et c'est pour ça que dans le passage que vous citiez tout à l'heure sur le sur le ivrogne qui ne voit pas double mais voit un la force de de l'ivrogne c'est précisément il ne peut plus marcher dans les dans les chemins ordinaires du savoir et de la pratique il se il se cogne la tête à la réalité parce qu'il n'est pas capable de de marcher dans dans la rue droit mais seul l'ivrogne se rend compte que si nous marchons droit dans la rue c'est parce que nous avons tous intériorisé des conventions des usages qui sont vertigineux quand quand on y pense vous êtes en voiture vous dites ah tiens là je vois du rouge là je vois du vert je m'arrête ou j'avance à bermas à bermas traite de cela sur les auto contraintes très clairement exactement et donc on l'ivrogne fini par 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 faire ce ce fissurer tout tout ce voile de convention d'habitude d'usage de normes puisqu'il envoie il envoie la vanité et l'artificialité donc l'ivrogne ne voit pas double en réalité il est le seul qui circule un peu dans le monde de façon vraie et il ne marche pas de travers il fait des pas de côté c'est ça c'est ça parce qu'en fait il n'y a pas de chemin droit le chemin droit il n'existe pas alors on va plus exactement il existe dans l'esprit des hommes dans la pratique humaine mais c'est pas une propriété de ce réel on va terminer par votre trou normand on revient au milieu de votre livre alors le trou normand tout le monde connaît ce que c'est alors c'était surtout aussi ça se voyait dans les quand on prend des menus mariages des années 20 où il y avait au moins neuf plats tout d'un coup il ya un trou normand au milieu alors le vôtre c'est une beuverie moscovite bon qui est un récit tout à fait presque j'allais dire rablésien enfin bon voilà surtout que ça se passe alors pour le coup dans le froid et dans la neige et quand on connaît les pays de l'est c'est mon cas il ya du vécu qui transparaît voilà bon je voulais juste vous poser une question est ce que vous avez eu le sentiment d'être lucide dans cet état d'ivresse profond je sais pas si j'ai eu le sentiment d'être lucide je crois que j'étais incapable d'avoir un quelconque sentiment j'étais 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 dans un état que heureusement je n'ai je n'ai à peu près jamais éprouvé mon autre dans mon existence d'un état de d'ivresse tellement tellement avancé que je cherchais essentiellement à à faire un pas devant l'autre et à pas me retrouver après une heure de marche dans la neige à mon point de départ mais à essayer de rejoindre de rejoindre l'endroit où je devais dormir mais ce que nous dit rosset c'est que précisément même si on n'est pas du tout conscient d'être lucide à ce moment là on l'est parce que on finit par ce par se détacher de toute une série de choses qui nous semblent totalement totalement inévitable absolument nécessaire organisant notre existence le philosophe est celui qui est un peu capable de faire ce pas de côté pour le coup et donc de voir de voir passer une heure trente à faire un trajet un trajet que usuellement on fait en 20 minutes dans la neige à 4 heures du matin c'est une manière d'arpenter le monde qui permet une fois qu'on s'en est remis ce qui ceux qui liront le livre s'en rendront compte mais un peu de temps ce qui permet une fois qu'on s'en est remis d'avoir un regard un peu décalé et peut-être un peu plus juste sur sur le réel alors sur votre état puisque vous on a évoqué les chansons et les paroles en fait pour citer le grand gainsbourg qui en matière d'alcool s'y connaissait quand même paroles dans la bouche de john birkin vous étiez dans un état proche de l'ohio c'est ça voilà oui à boscou à moscou merci beaucoup pierre-yves qui vigère je remontre votre livre à la caméra une philosophie du vin avec sur le bandeau d'albin michel ce n'est pas rire qui est le propre de l'homme mais boire du grand françois rabelais merci merci pour votre invitation non